Les joueurs détestent ça, mais les jeux le font encore. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses insupportables que les jeux font encore. Pour cette liste, on va s'intéresser aux pires choses dans les jeux vidéo, ce qu'il y a de plus énervant, de plus arriérés. En gros, tout ce qui ne devrait plus exister et qui existe toujours, malgré toutes les plaintes des joueurs dans la communauté. Numéro 10, un accès anticipé pour des gros noms. Le modèle de l'accès anticipé implique de sortir un jeu pas encore fini pour que le public y joue et en échange pointe du doigt les problèmes qui doivent être réparés dans le jeu. Même si c'est souvent une stratégie économique obligatoire pour les jeux indés, vu que souvent ils n'ont pas les moyens d'embaucher des testeurs qualité en masse, les gros studios leur ont emboîté le pas, principalement pour leur contenu multijoueur. Globalement, les joueurs détestent l'augmentation du nombre de sociétés qui sortent des produits incomplets ou buggés à la mort. Alors beaucoup voient ça comme une tactique pour réduire le budget alloué à l'assurance qualité. La grande peur, c'est que ce chemin soit de plus en plus emprunté et qu'on se retrouve avec presque aucune sortie de jeu. Comment dire, terminée en fait. Numéro 9, l'échec instantané des missions furtives dans des jeux non furtifs. Qui n'apprécie pas un bon jeu basé sur la furtivité ? Perso, j'adore les Metal Gear par exemple. Mais aussi sympa que ce genre soit, les joueurs s'emballent pas franchement quand ils s'immiscent dans d'autres genres. Bizarrement, c'est devenu assez banal que dans des jeux, il y a une mission où notre personnage doit se faufiler dans une zone et doit tout faire pour éviter d'être repéré par les ennemis. En théorie ça le fait, mais en pratique, ces missions là se déroulent rarement comme prévu. Déjà parce que les mécaniques de ces jeux sont généralement pas faites pour la furtivité. Du coup, les joueurs doivent apprendre un tout nouveau gameplay pour ces quelques zones. Mais le pire, c'est que ces missions sont bien souvent obligatoires pour avancer dans l'histoire et dès qu'on se fait repérer, c'est l'échec. Or, ça risque d'arriver très souvent. Résultat, faut recommencer encore et encore et encore et ça peut vite devenir frustrant. Numéro 8, des écrans d'inventaire mal conçus. La vache ! La gestion de l'inventaire peut être l'un des trucs les plus gonflants des jeux à grande échelle comme les RPG et c'est encore plus énervant quand le moyen d'accéder aux dits inventaires est mal conçu. Que ce soit des menus avec moult petites cases ou carrément pas beaucoup de cases, qu'il faille utiliser plusieurs boutons pour s'équiper de trucs ou bien même juste une interface pas claire, la gestion de l'inventaire peut être facilement ratée. Des écrans compliqués à l'extrême peuvent s'avérer décourageants et sont même capables de réduire le plaisir qu'on prend à jouer à un jeu parce que qui a envie de se donner trop de mal à comprendre comment fonctionne ce qui devrait être une fonction, mais hyper simple quoi. La plupart des gamers se souviennent de la folie qui a entouré la Wii et du peu de temps que ça a mis à s'estomper. En temps normal, les déplacements par détection de mouvements sont optionnels de nos jours. Pour ces jeux-là, du coup, c'est pas bien grave. Mais il y a encore plein de titres qui essayent de les imposer. Pour être honnête, il y a bien une commande de ce type qui s'est avérée bénéfique, la visée au gyroscope rendue populaire avec des titres comme Splatoon. Mais il reste encore beaucoup de mauvais exemples. Breath of the Wild et Super Mario Odyssey sont des titres incroyables, ouais. Mais les segments de commande au mouvement sont super relous. Ce n'est pas non plus un problème exclusif à Nintendo, puisque Hideo Kojima a inclus le berçage d'un bébé à la détection de mouvements dans Death Stranding. Yes, super, c'est pile ce qu'il nous fallait, bercer un bébé virtuellement. Numéro 6, un doublage maladroit ou mauvais ? Les jeux vidéo sont depuis longtemps connus pour les voix-off bâclées. Bien qu'exclusables pour des jeux plus vieux et avec un plus petit budget, beaucoup de jeux à gros budget et modernes proposent encore des performances gênantes ou simplement mauvaises de la part des doubleurs. Nous honnons le père de Jackie. Et nous honnons son sacrifice. En faisant ce qu'il aurait fait, de défensement défendre l'Earthrealm. Même s'il y a d'authentiques performances vocales excellentes dans des jeux de nos jours, ça ne fait en fait que ressortir un peu plus les mauvaises et les bizarres. Même des acteurs solides ne sont pas à l'abri de lire bizarrement leurs répliques, mais le plus gênant, ça reste quand des gens incarnent leur propre rôle et arrivent à livrer une mauvaise performance. Numéro 5, la mauvaise IA des compagnons. Idéalement, on aurait toujours la possibilité de terminer un jeu avec quelqu'un d'autre qui joue avec nous. Cela dit, ce n'est parfois pas une option. Pour pallier à ça, il y a les compagnons contrôlés par l'ordinateur. Vu les progrès qu'on a fait en matière d'intelligence artificielle, on est en droit d'attendre que ces compagnons soient capables au moins de faire preuve de logique. Mais ce n'est même pas toujours le cas. Souvent, nos compagnons sont coincés par de petits obstacles, se jettent au milieu des échanges de tirs ou restent plantés là à rien faire pendant que nous on fait tout le taf. Des compagnons de ce genre sont encore malheureusement très répandus dans les jeux modernes. Est-ce que c'est trop demander à l'IA d'aider plutôt que de nous gêner ? Numéro 4, les Quick Time Events. Appuyez sur ce bouton pour insérer une action. Les Quick Time Events sont là depuis des lustres, mais c'est une énigme quant à savoir pourquoi ils persistent, vu le nombre de joueurs qui les détestent. Même si certains QTE proposent d'appuyer rapidement sur des boutons pour terminer de manière plus cinématographique qu'une baston, d'autres sont juste des déclencheurs insérés aléatoirement au milieu d'une cinématique. Les critiques des QTE les tournent en dérision parce qu'ils offrent un semblant de contrôle sur des conclusions prédéterminées en fait. Après tout, c'est difficile d'appeler ça du gameplay si l'issue n'est pas basée sur les choix des joueurs, mais plutôt sur quand ou quel bouton ils pressent. Numéro 3 Des cinématiques qu'on ne peut pas passer J'en reviens toujours pas que ça existe. Les cinématiques sont essentielles aux intrigues de beaucoup de jeux vidéo. Pourtant, il y en a qui ont tendance à durer trop longtemps. Et parfois, si on joue un passage qu'on a déjà expérimenté auparavant, que ce soit après avoir déjà terminé le jeu ou parce qu'on meurt encore et encore, ça pourrait être sympa de pouvoir les ignorer. Contre toute logique et beaucoup de demandes de joueurs, pourtant, il y a encore des jeux aujourd'hui qui ne permettent pas de passer une cinématique. Ça va, on a compris. Les développeurs ont passé un temps fou et ont beaucoup à faire pour ces cinématiques qui racontent leur histoire. Mais il y a des moments où on préférerait pouvoir se concentrer sur notre propre temps et nos efforts plutôt que de rester plantés devant les leurs, encore. Numéro 2 Trop d'objets à ramasser Les objets à ramasser sont souvent géniaux. Ils donnent une motivation supplémentaire pour continuer à jouer, même quand on a fini le jeu, et ça permet d'explorer des zones qu'on ne visite pas, ou à peine. Leur usage ne devrait pas être, cependant, de combler les vides d'une carte. C'est logique pour les jeux de plateforme en 3D d'en avoir, vu que le challenge, c'est le terrain en lui-même. Mais pour beaucoup d'opus en monde ouvert, où les plateformes ne sont pas centrales, c'est moins logique, quoi. Surtout si ça prend plus de temps de tous les collecter que de finir le jeu principal. Ce qui peut rendre ça encore plus énervant, c'est si les récompenses pour les avoir ramassées ne sont pas gratifiantes, voire qu'elles se moquent des joueurs. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, pas de multijoueur local. Jouer au jeu avec nos amis signifie d'ordinaire du bon temps pour tous ceux que ça inclut, surtout s'il y a par exemple une campagne bâtie sur la coop. C'est un peu moins vrai pour des jeux comme Super Smash Bros ou Mario Kart qui mettent fin à des amitiés. Ouais, bon. Ça peut être très divertissant d'inviter vos amis ou d'aller chez eux pour jouer tous ensemble. Malheureusement, beaucoup de jeux de nos jours ne permettent pas de jouer avec nos amis, si ce n'est en ligne. L'une des causes de cet abandon du multijoueur local, c'est que malheureusement, c'est gourmand niveau technologie. Puisque jouer en écran partagé, ça veut aussi dire que l'écran doit avoir le même rendu deux fois, voire quatre fois. C'est une conséquence malheureuse de la compétition visuelle, puisque la plupart des sociétés AAA ont pour priorité d'avoir un beau jeu plutôt que de faire des compromis pour que plus de gens puissent jouer sur la même console. Et c'est quelque chose qui peut être d'autant plus frustrant quand il n'y a plus d'un gamer qui vive sous le même toit. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !